L'accord du participe passé employé L'accord du participe passé employé avec le verbe être L'objectif de cette leçon c'est accorder correctement le participe passé employé avec le verbe être Alors, ce que je sais Salma est arrivée à l'heure aujourd'hui Salma est arrivée à l'heure aujourd'hui Salma est arrivée à l'heure aujourd'hui Alors, Salma est arrivée à l'heure aujourd'hui Alors, on tour le verbe On tour le verbe A quel temps est-il conjugué dans cette phrase ? Alors, le verbe Alors, on va dire à l'heure aujourd'hui A quel temps est-il conjugué dans cette phrase ? Il est Il est Il est Il est Il est Op passé composé Op passé composé Quel est l'infinitif de i ? Et Je ne vois l'infinitif de i C'est le verbe C'est le verbe être C'est le verbe être C'est le verbe être Quel nom porte ce verbe ici ? C'est le verbe être C'est le verbe C'est le verbe être L'auxiliaire C'est un auxiliaire C C'est un auxiliaire C'est un auxiliaire. Quelle est la nature d'arrivée ? Troisième question, arrivée, je n'étais arrivée, arrivée, c'est le participe, le participe passé, le participe passé du verbe, arrivée, j'observe et je découvre, hier mes parents sont rentrés de leur voyage, à leur sortie de l'aéroport, l'agent leur a dit, montrez-moi vos papiers, ma soeur, mon oncle et moi sont allés à leur rencontre, sont allés à leur rencontre. D'abord, je vais ouvrir l'asile de l'aéroport, je vais ouvrir, je vais ouvrir, je vais ouvrir le premier question, soulignez les verbes au passé composé, soulignez les verbes au passé composé, donc je vais ouvrir les verbes qui sont conjugués au passé composé. alors, sont rentrés, il donne ada, 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 passé composé, passé composé, l'or a dit le verbe avoir plus le verbe dire, sont aller, le verbe être, l'auxiliaire être avec le verbe aller, avec le participe passé du verbe aller, alors, un dernier troisième, les verbes au passé composé, sont rentrés, a dit, sont allés. ly, demain, l'on Drew, l'oniments avec le participe passer, un cadre le participe passé, c'est un cadre le participe passé, donc 높 et c'est ce qui veut dire. donc, on dit le participe passé, passez auundir le persistent, attention à l' Ep fickere, c'est quelque chose, qui est C'est le participe passé, très bien, donc c'est le bonheur. Récrire cette phrase en remplacement de mes parents par mon père. On va dire que c'est le jumelage, on remplacer mes parents par mon père. Mon père, mon père, mes parents sont rentrés, mon père est rentré de son voyage. De son voyage. De son voyage. Mes parents sont, la troisième personne du pluriel. Rentrer, le participe passé du verbe rentrer en pluriel. Es, es, mes parents, jamais. On a dit que mon père est singulier, sur le verbe, l'auxiliaire, être, la troisième personne du singulier. Ou le participe passé, c'est singulier, de son voyage. Il a de voir la réponse. Alors, je vais te passer à l'accompagnement. Quel changement remarque-tu sur le participe passé ? Pourquoi ? Je veux dire pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? A quel moment on va mettre ici ? Ici, il y a un pluriel, donc c'est un pluriel. Il s'accorde. Il s'accorde. Il s'accorde. Il s'accorde. Il s'accorde. Donc, ces verbes, la première personne, la deuxième personne, c'est un soute avec l'ex Celsius. Avec l'auxiliaire. Avec l'auxiliaire, j'aiador. La première personne, c'est la première personne. quel changement remarque tu sur le participe passé et pourquoi alors le le participe le participe passé se met au singulier singulier parce que le sujet part parce que parce que le sujet est au singulier réécrit cette phrase en remplaçant nous par elle qu'on remarque tu nous sommes allés alors à leur rencontre et on va dire nous on va dire elle elle nous sommes allés nous sommes allés elle est allée elle est allée elle est allée alors rencontre alors rencontre alors rencontre il est allée alors rencontre qu'on remarque tu ? comment tu te laisses ? le participe passé est au féminin féminin donc tu vois là féminin féminin alors le sujet est féminin le participe passé va être féminin alors le sujet est pluriel donc le participe passé va être pluriel donc c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là je suis d'abord la règle je construis la règle complète complète pour construire la règle avec les éléments suivants pluriel être genre singulier sujet féminin nombre alors le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être 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 s'accorde 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 en genre et en nombre avec le sujet singulier ou bien pluriel du sujet il n'a qu'un sujet singulier le participe passé t'es qu'un singulier il n'a qu'un pluriel t'es qu'un pluriel il n'a qu'un masculin t'es qu'un masculin t'es qu'un masculin il n'a qu'un féminin il est arrivé à l'heure 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 il y a du sujet non le participe sujets féminins singulier participe passé au féminin singulier il est à voir féminin singulier féminin singulier now sujet au masculin pluriel participe passé au masculin pluriel elles sont arrivées à l'heure now, le métal à l'akhir sujet au féminin pluriel participe passé au féminin pluriel 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 elles sont arrivées à l'heure now le sujet féminin pluriel elle féminin pluriel es et est